Aujourd'hui nous recevons Sébastien Large. Bonjour Sébastien. Bonjour Jean-Pierre. Vous êtes chef de produit aspirateur et nettoyeur haute pression de la gamme professionnelle Karcher. Quand on parle d'aspirateur, sur le marché il existe quand même une large gamme. Quels sont les critères d'achat d'un aspirateur pour un artisan ? Le premier critère qu'un artisan, lors d'un achat d'un aspirateur, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va aspirer avec. Quel type de quantité ? Quel type de poussière ? Toutes les poussières ne sont pas les mêmes poussières ? Non, les poussières ne se ressemblent pas. C'est pour ça que dans notre gamme, nous avons différents types d'aspirateurs. On va distinguer les aspirateurs en fonction de leur homologation. Sur le plateau, on a différents types d'aspirateurs. Le premier, c'est un aspirateur standard, sans homologation, pour aspirer tout type de poussière. Le deuxième, c'est une homologation type L. On le retrouve sur l'avant de l'aspirateur avec une étiquette rouge, comme les suivants. Elle correspond aux poussières peu dangereuses. Ça garantit à l'utilisateur un taux de rejet minimum dans l'atmosphère pour éviter qu'il respire. C'est quoi, peu dangereux ? Peu dangereux, c'est des gravats, c'est du sable, c'est de la terre. Juste à côté, on a un aspirateur classe M. On le revoit ici sur l'étiquette. M, c'est tout ce qui est poussière dangereuse. On prend par exemple le bois, les poussières de bois, les poussières de quartz ou les poussières de silice. Donc cet aspirateur est un aspirateur qui va éviter à l'artisan de respirer ces mauvaises poussières. Bien sûr, ça le protège mieux en premier. Donc la dernière classification, c'est la catégorie H, qui correspond aux poussières très dangereuses. C'est quoi, très dangereuses ? Très dangereuses, c'est comme l'amiante, c'est les moisissures, les poussières de plomb que les artisans peuvent rencontrer lors des chantiers. D'accord, très bien. Alors, je suppose également que le choix, ou un des critères de choix, c'est le métier. Oui, exactement. Donc par rapport à la quantité qu'on va avoir à aspirer, on va déterminer la grandeur de la cuve. C'est-à-dire que si vous avez peu de gravats ou peu de déchets, on va prendre un aspirateur de petite cuve. Et si vous avez des gros volumes de déchets à aspirer, on va s'orienter sur des aspirateurs qui vont avoir un volume de cuve plus important, jusqu'à 70 litres. Très bien. Le secret d'un aspirateur, ça réside dans le filtre ? Je me permets, je vais vous montrer un aspirateur en démonstration. Je vais prendre l'aspirateur, celui-ci. Donc je vais le connecter. Vous voyez à la vitesse qu'on a aspiré les 5 kg de plâtre, très rapidement. Effectivement. Quelques secondes pour enlever 5 kg de plâtre, c'est très rapide. On a entendu un bruit tout à fait spécifique. Il y a quelqu'un qui tape dedans ? Pas exactement, Jean-Pierre. En fait, sur cet aspirateur, on a un décolmatage du filtre. Le décolmatage, en fait, c'est qu'on va venir nettoyer le filtre automatiquement toutes les 15 secondes sur cet aspirateur. En tapant ? Pas exactement. On va venir inverser le flux d'air et le flux d'air, en fait, va venir décolmater et enlever la poussière qui va venir s'aglumiter sur le filtre. Très clairement, on nettoie le filtre pendant qu'on aspire ? Exactement. Sans que l'artisan ait besoin de venir démonter son filtre pour le nettoyer. L'aspirateur le fait automatiquement. Tous les aspirateurs décolmatent automatiquement ? Pas tous. En fait, sur ce plateau, on a différents types d'aspirateurs. Ces deux aspirateurs ont un décolmatage automatique. Celui-ci, en fait, a un décolmatage manuel. C'est l'utilisateur qui va appuyer sur ce bouton qui va déclencher le décolmatage. Et on a un aspirateur ici sans décolmatage. D'accord. Alors, décolmater le filtre. En termes de filtre, comment on fait ? En fait, je vais vous montrer. C'est le filtre. En fait, vous avez un filtre plat sur l'arrière de l'aspirateur. D'accord. On enlève les outils de rangement. Exactement. L'accès est très facile. Il suffit de tirer sur cette poignée noire. On a un accès ultra simple au filtre. D'accord. L'utilisateur peut l'enlever sans l'abîmer, sans mettre les doigts de dessus. Sans toucher à la cuve. Exactement. On peut venir taper le filtre pour faire descendre la poussière qui serait restée. Et on a la possibilité de le remettre directement sans avoir enlevé la tête de l'aspirateur. Le gros avantage d'avoir un filtre plat sur le dessus de la cuve, c'est que la cuve est entièrement disponible pour accueillir les déchets. Donc, on a une cuve avec une grande capacité. Quand on observe les aspirateurs, je me rends compte qu'il y en a deux qui ont une prise sur le devant. Alors, c'est une prise d'asservissement. Cette prise permet de connecter un outil électroportatif avec l'aspirateur. Donc, l'aspirateur va venir aspirer les déchets directement sur l'outil. L'intérêt, en fait, d'avoir cette prise, c'est que c'est l'opérateur, enfin l'utilisateur, qui va piloter l'aspirateur. Quand il va démarrer la machine, l'aspirateur va se démarrer. Et quand il va l'éteindre, l'aspirateur va s'éteindre au bout de 15 secondes après l'arrêt de la machine. Clairement. L'aspirateur se met en route lorsque je mets en route ma machine électroportative et que j'ai connecté à l'aspirateur. Et il s'arrêtera en même temps. Exactement. Ça télécommande les deux. C'est peut-être pour ça que le dessus de l'aspirateur est plat ? Alors, le dessus de la tête, on les a faits pour pouvoir accueillir des caisses. L'artisan peut poser, en fait, ses caisses de travail directement sur le dessus de l'aspirateur. C'est un avantage pour l'artisan parce qu'il n'a pas besoin de mettre ses caisses en dehors de l'aspirateur. Un dernier point, Sébastien. Si j'aspire des produits qui sont conductibles ou quelque chose qui pourrait m'empêcher de la prise de courant, ce n'est pas gênant ? Alors, les aspirateurs sont soit antistatiques, soit ils ne le sont pas. Donc là, vous avez deux versions avec des aspirateurs antistatiques. L'objectif d'avoir un aspirateur antistatique, c'est d'éviter que l'électricité s'accumule dans la cuve de l'aspirateur et provoque un coût d'électricité pour l'artisan. Donc, quand on aspire des poussières fines sur un sol, cette poussière emmagasine, en fait, cette électricité statique. Et sur ces deux aspirateurs qu'on voit ici, en fait, l'électricité statique est évacuée sur la prise électrique. Aucun danger pour l'utiliser. Exactement. Chose qu'on ne retrouve pas sur les aspirateurs standards. Bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup, Sébastien. Merci. On comprend beaucoup mieux quels sont les critères professionnels d'un achat d'aspirateur et on sait dans quelle gamme il faut aller la chercher.